C'est fou, comme tout le monde a pressé de rentrer sans fermer pour le couvre-feu. Est-ce le signe d'un retour au Moyen-Âge dont l'époque a vu naître l'expression ? Au Xème siècle et après, on faisait sonner la cloche ou le clairon pour inviter à éteindre les foyers, éviter les incendies et au-delà, les insurrections. Les crieurs de nuit se nomment désormais été, fin, France 2 ou BFM. En boucle, pour que tout le monde se boucle. Oyez, oyez, braves gens ! Mais, mais, le feu couvre toujours et les pestes ou brasiers d'antan ont pris une autre forme. Sous couvert de nous protégés, voilà que sans retour immédiat possible, on nous alienne. Moins anxiogène qu'à couvre-feu, on pourrait pourtant appeler cela, plus aimablement, la pause ou la parenthèse. Mais non, on préfère encore et toujours le terme guerrier de couvre-feu et son autoritarisme larvé. Comme si le peuple était incapable de se gouverner. Historiquement, qu'il s'agisse du couvre-feu nazi de la Seconde Guerre mondiale ou de celui contre les musulmans algériens en 1961, initié par Maurice Papon, ancien collaborateur, le couvre-feu a un étrange parfum de soufre. L'odeur de la peur, de la lâcheté et du pouvoir aveugle qui, en rompant le lien social, détruit nos identités, nos humanités, sous prétexte de sauver l'humanité. Bourville et Gabin pourraient en attester. Dans cette traversée, on a l'impression d'être pris pour des jambons et de se faire enfumer. Alors, quelle que soit la menace, il faut rester vigilant. Et le meilleur moyen de se prémunir des mots consiste certainement à s'interroger sur la valeur des mots. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ? Plus que jamais, dans ce couvre-feu, chaque mot compte. Ils doivent être suspectés et interrogés, en règle. Et alors, l'humain, seule espèce à avoir su allumer et à alimenter le propre feu de son extinction, saura certainement accéder au vrai, à ses ruptures qui permettent de progresser. Alors, alors, pour le contre-feu, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, d'un amour, pour allumer le feu. Merci. Merci.